Nous sommes là, réunis aujourd'hui à Ossoui, pour des jours, pour réfléchir sur une situation. Parce que vous le savez, la commune Seigneur-Majac est une commune qui était grandement affectée par la crise 30 années qu'on traverse la région régionale du Sénégal. Cette crise a provoqué des mouvements massifs de population vers la Guinée-Bissau, la Gambie à l'intérieur du pays. Mais depuis quelques années, il y a des efforts qui ont été faits par la population, par l'État et par l'ONG. Beaucoup de population sont revenus, mais il reste encore une particulière, particulièrement le village de Saint-Diabon-Majac, chef de la commune. Ce village n'est pas encore revenu. Nous sommes dit, depuis 92, Saint-Diabon-Majac n'est pas revenu. Il faut se retrouver pour réfléchir sur les questions du développement de la commune Saint-Diabon-Majac. Mais l'accent sur le retour de la population de Saint-Diabon-Majac en tant que chef-lieu de commune. C'est ça qui a motivé les rencontres d'aujourd'hui. Le thème, c'est rencontre transfrontalière avec les communes de résiliation. Vous savez, la proximité de la commune Saint-Diabon-Majac avec la Guinée-Bissau, des kilomètres, a provoqué beaucoup d'impact sur notre commune. L'autre partie qui est en Guinée-Bissau, nous avons les mêmes réalités culturelles et socioculturelles. Tu ne peux pas comprendre un village qui est à côté, on a les mêmes réalités socioculturelles. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est les étudiants qui souffrent de l'autre côté, 2 kilomètres, 1 kilomètres, 500. Nous avons les mêmes réalités socioculturelles. C'est pour ça que nous sommes dit qu'il faut impliquer ces populations pour quand même nous aider à réfléchir ensemble, comment faire pour trouver la paix chez nous. D'abord, le problème des enclavements, pour aller, la commune Saint-Diabon-Majac est complètement désenclavée. Il n'y a pas de pistes de pollution, pas de courant, pas d'eau potable. Nous sommes dit à un moment donné, est-ce que nous sommes des Sénégalais ou bien nous sommes des Bissau-Guinéens ? Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour un triple l'État par rapport à ces programmes engagés pour les eaux frontalières par Molle-Opumont. Il y a quelques années, il y a la piste de production Siganar U2EFOC qui a été programmée, qui n'est pas réalisée. Il y a la piste de... Il y a la piste de la commune Saint-Diabon-Majac, il y a la piste de la commune Saint-Diabon-Majac, il y a la piste de l'État, il y a la piste de l'État. Il y a la piste de l'État, il y a la piste de l'État, il y a la piste de l'État. L'État est absent au niveau de la commune Saint-Diabon-Majac. J'ai juste de le dire, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui une commune qu'il n'y a pas de courant, pas d'eau, mais dans quelle paix sommes-nous ? C'est là l'occasion de nous dépôler le président de la République, de la République, M. Makessal, pour lui dire de penser à cette commune Saint-Diabon-Majac, grandement affectée par cette crise, pour apporter des solutions au profit des populations qui souffrent. La président de la République, M. Makessal, elle est complètement fatiguée. Pour aller dans les villages, il faut une pirogue. C'est compliqué, on ne comprend pas. Nous sommes les Sénégalais. Et pour un rappel politique, c'est la seule commune dans le département de Souïe où Makessal a gagné les élections. Pourquoi Makessal ne veut pas avoir un regard syrien envers nous ? Nous posons ces questions. La seule commune dans le département de Souïe où Beno Bokuyakar a gagné les élections. Vraiment ça, nous on s'inquiète, dit Makessal, de nous aider. Comment les choses se passent chez nous ?